Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Bonjour Morgane. Salut, salut. Salut Morgane. Alors Morgane Dérin, je vais te présenter dans un instant, enfin surtout tu vas nous parler de ton parcours. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, le Board c'est un board d'experts virtuels qui sont à vos côtés pour vous aider à décider que vous soyez manager, entrepreneur, business owner, dirigeant. Et j'ai la chance d'avoir à mon micro donc des experts qui ont vraiment des propos percutants et pertinents pour vous aider à aller plus loin dans votre business. Mon experte du jour aujourd'hui, Morgane, c'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. On va parler d'un sujet qui je pense va interpeller et intéresser tous les dirigeants et les dirigeantes autour de notre podcast ou de nos écrans. Il s'agit de la data. Alors la data, on en entend beaucoup parler. On entend peut-être aussi beaucoup de bullshit à son propos, mais Morgane, tu vas nous raconter ça et tu vas essayer de nous décrypter aussi ce qu'on doit en retenir pour être un dirigeant éclairé en matière de data. Alors Morgane, toi, si je dois résumer ton parcours en une minute, ce qui n'est pas facile parce que déjà, malgré ton jeune âge, tu es quelqu'un d'extrêmement brillant. Alors tu es product owner depuis plusieurs années dans un groupe bancaire et précédemment groupe La Poste. Alors product owner, tu nous en parleras parce que pour ceux qui ne bossent pas dans les startups, ce n'est pas non plus quelque chose de forcément très accessible. Tu as monté le premier Data Lab au courrier à La Poste. Tu gères actuellement deux plateformes informatiques. Tu as un parcours essentiellement scientifique, mais tu as basculé dans le big data et dans l'informatique depuis plus de sept ans maintenant. Tu as même fait une piscine dans l'école 42. Tu es aussi une aventurière, pas que sur le plan professionnel, puisqu'on s'était rencontré au rallye des gazelles, donc un rallye d'orientation à la boussole, à la carte et sans GPS dans le désert marocain. Et puis voilà, plus globalement, tu es vraiment impliquée pour la place des femmes dans l'IT et dans ton domaine en général. Donc Morgane, waouh, je suis ravie de t'avoir dans le board. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour ce portrait. C'est toujours plaisir quand quelqu'un retrace un parcours, parce que je trouve qu'on n'a pas souvent le... On a du mal à faire un recul sur soi-même et de dire « waouh, j'ai fait tout ça en fait ». Écoute, Ravi, tu sais, le board, c'est un moment d'inspiration pour les gens. Et puis je suis ravie que les invités aussi, ils prennent un peu le temps de faire leur introspection, et de voir aussi les accomplissements qu'ils ont eus dans leur carrière. Alors peut-être pour commencer, pour se lancer, Morgane, avant que tu nous parles de data, quel genre de dirigeante tu es ? Alors pour moi, un dirigeant, j'en ai rencontré, j'ai eu des moments de management. Pour moi, l'importance d'un dirigeant, c'est la vision, la stratégie, et c'est aussi être capable d'utiliser les talents qu'on a autour de soi, qu'ils soient le plus divers possibles, et s'enrichir de la diversité des autres. Et pour moi, le rôle du dirigeant est avant tout de donner un cap. Même si des fois, les chemins ne sont pas parfaitement tracés, on ne sait pas exactement où on va, et puis je pense que ça ne serait pas drôle sinon, mais c'est vraiment d'arriver à donner cette vision et cette stratégie. Du coup, Morgane, on va peut-être commencer par défricher déjà le sujet du jour, alors que les non-scientifiques qui nous regardent ou nous écoutent se rassurent. On ne va pas trop rentrer dans le détail, Morgane, tu vas nous vulgariser ça, on est d'accord ? Oui, mais on va parler data accessible, et on va aussi essayer de désacraliser, je pense, ce qu'est la data. Ok, vas-y, c'est parti. Alors moi, j'aimerais savoir déjà, qu'est-ce qui d'après toi se cache derrière le mot data ? Pour toi, ça veut dire quoi ? Parce que je trouve qu'on en entend beaucoup parler, et j'ai envie de savoir pour toi, qu'est-ce que c'est la data, et à quoi ça sert quand on est dirigeant ? Pour moi, la data, c'est avant tout, en définition classique, c'est une information qui peut être de nature différente. Donc en fait, la data, quand je l'explique à ma fille, par exemple, qui me demande ce que je fais dans la vie, c'est, je traite des informations, et des informations, on en a partout. C'est des chiffres, c'est des tableaux, c'est des vidéos, c'est des photos, ça peut être des odeurs, ça peut être des sons captés, c'est tout ce qui va constituer une information, quelle qu'elle soit. Et que ce soit d'un point de vue informatique, que le vendeur, votre boulangère, le vendeur qui va vous donner des informations, qui va recueillir des informations à l'oral, en fait, c'est des datas. Et après, c'est comment on met toutes ces datas dans un écosystème informatique. Et pour moi, c'est avant tout, c'est des informations, et il y en a partout. Le monde est uniquement fait d'informations. D'accord. Et après, la data, pourquoi aujourd'hui on en parle à ce point, c'est qu'on se, je pense qu'on veut démocratiser l'accès aux datas, jusqu'alors peut-être que les personnes qui détenaient le plus d'informations, détenir une information, c'est avoir une forme de pouvoir, c'est être capable de connaître des choses et plein de choses. Donc, ceux qui avaient plein d'informations, effectivement, c'est peut-être la boulangère, le responsable du café, le vendeur du coin, enfin, tous ces gens-là qui connaissent plein de gens, qui croisent encore plus de gens que nous au quotidien, que des personnes lambda. Et aujourd'hui, on veut capturer et capitaliser sur toutes ces informations, on veut les stocker pour pouvoir avoir une mémoire la plus longue possible des informations. On veut les croiser et on veut arriver à proposer des services aux gens, à toutes les personnes qui nous entourent, des services qui soient le plus en plus sur mesure des personnes. Alors, du coup, bon, c'est marrant parce que déjà, on commence le truc, je me dis, zut, merde, on a volé la place de la boulangère et du vendeur, c'est quand même pas cool. Et après, ce qui pointe derrière ton discours aussi, c'est qui aura le plus de data, qui en collectera le plus et pour quel usage. Alors, avant de parler des usages, tu peux nous expliquer quand même, moi, j'ai commencé par te présenter en tant que product owner. Ça n'existe pas dans tous les groupes parce que c'est quand même une désignation, un métier qui est plutôt à la base IT. Qu'est-ce que c'est ? Et puis, quels sont les métiers avec les termes techniques qui existent dans la data et presque, quels sont les métiers que tu conseillerais à un dirigeant de créer dans sa boîte pour gérer la data ? Ok. Alors, les product owner, c'est ni plus ni moins être responsable d'un produit. Dans l'environnement informatique, ça fait plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même, ça remonte au siècle dernier, on a une méthodologie de travail qui s'appelle la méthodologie agile et on va entendre parler de Scrum Guide, de Scrum, de Kanban. Ce sont des méthodologies et donc des façons de travailler et d'organiser son travail. Dans ces méthodologies, on va soit, en fait, on reprend parfois certains principes industriels et donc on va soit travailler en flux, donc dès qu'on fait une, on ne déclenche pas une action tant que l'action précédente n'a pas été réalisée et terminée. Soit on va annoncer qu'on va travailler sur un certain nombre de choses pendant un temps donné. Et l'équipe qui va travailler prend un engagement et l'équipe est responsable. Et les valeurs qui sont véhiculées dans ces organisations agiles, c'est d'avoir des équipes qu'on appelle souvent des squads ou des teams. On va souvent entendre parler avec ce jargon-là et on attend de ces équipes qu'elles soient auto-organisées et auto-gérées. Donc, l'avantage de ces équipes, c'est qu'on casse les aspects hiérarchiques et certes, on va avoir des personnes comme moi qui vont être Product Owners et donc qui vont se retrouver sur des jobs de responsables de produits, qui vont porter la vision du produit. Mais on va avoir après toute la Dev Team, donc ce sont tous les gens qui vont réaliser le produit. Et c'est surtout eux qui vont prendre l'engagement et dire, oui, on est capable de réaliser ces travaux. Et on va également avoir dans la Dev Team, enfin avec la Dev Team, on va souvent avoir un Scrum, donc une personne qui va être garante de la méthodologie, garante de l'organisation et qui va vérifier que la méthodologie est suivie, que tout le monde a des activités et qu'en fait, les engagements sont en train d'être tenus et qu'on va bien dans l'objectif que le Product Owner aura posé. Ok, ça marche. Alors ça, c'est la méthodologie agile, en gros, en résumé. Et quels sont les métiers qui existent dans la data ? Dans les métiers autour de la data, on entend parler beaucoup des data engineers et des data scientists aujourd'hui. Les data scientists, c'est très souvent des personnes avec des profils statisticiens et informatiques. On pourrait imaginer que ce sont presque plus des matheux. Et c'est des personnes qui vont travailler sur les algorithmes. Donc, vous avez dû entendre parler de machine learning, d'intelligence artificielle. Donc, c'est toutes ces personnes qui, en travaillant avec les métiers, donc avec les sachants d'un métier, par exemple, vous avez quelqu'un, je vais prendre un exemple bancaire, quelqu'un dont le job est de travailler sur l'attribution de crédits. Cette personne-là, elle va connaître des règles métiers. Pourquoi j'attribue un crédit ? Qu'est-ce qui fait que je ne l'attribue pas ? Et le data scientist va traduire ces règles métiers dans un algorithme qui va permettre de calculer un score, faciliter la vie au métier. Et ce data scientist, pour pouvoir faire ça, il a besoin d'avoir des données, il a besoin de récupérer des... de travailler dans un environnement informatique fiable. Et donc, il va travailler avec des data engineers qui vont lui mettre à disposition, souvent, des données, des données dans un format approprié. Donc, souvent, c'est un binôme, le data scientist et le data engineer. Après, dans les entreprises, on peut voir des organisations qui séparent, les data engineers et les data scientists. Mais l'idée, c'est quand même qu'ils travaillent ensemble et de façon assez colocalisée, ou quand il y a un binôme. Et ensuite, il va y avoir toutes les personnes qui vont travailler sur l'architecture. Donc, l'architecture, c'est quelle plateforme informatique, quel socle, quelle fondation, si on travaille dans le BTP, quelle fondation je vais poser pour que je puisse permettre de récupérer beaucoup de volumétrie de données, parce que le big data, c'est beaucoup de volumétrie de données, ce que je vais mettre pour accélérer mes calculs, pour faciliter l'utilisation, et pour faciliter, on parle en ce moment beaucoup, d'industrialisation de cas d'usage. Et donc, l'industrialisation, c'est comment je vais faire en sorte que mon cas d'usage, il tourne de façon récurrente et qu'il m'apporte un résultat, un service régulièrement. Et top. Alors, justement, les cas d'usage, parce que c'est ça qui va surtout intéresser les managers et les dirigeants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la data ? Alors, quels sont les cas d'usage que tu as remarqué récemment qui peuvent être intéressants et titiller notre curiosité ? Alors, pour moi, les cas d'usage qui sont assez récurrents, c'est tout ce qui a attrait à la connaissance client. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage sur ce qu'on appelle, et ce qu'on appelait il y a plusieurs années de ça, la connaissance client 360, où en fait, on voulait réconcilier toutes les données qui appartiennent à un client, ou en tout cas qui sont celles du client. Et très souvent, on se rend compte qu'on, dans une entreprise, peu importe la taille, le client, il existe dans le service financier, il existe dans le service commercial, il existe à l'accueil, il existe dans le service informatique. Mais ce même client, il existe dans quatre endroits, cinq endroits, dix endroits différents. Et en fait, toutes ces informations-là, elles ne se parlent pas entre elles. Donc, le client commercial, on ne sait pas s'il a un comportement particulier quand il est client informatique. Oui, ou même s'il paye bien ses factures, enfin, des trucs des fois complètement simples. Et l'idée, c'est qu'il y a eu beaucoup de travaux engagés sur connaître mon client de façon totale, et donc de rassembler toutes ces données. Et aujourd'hui, on essaye beaucoup de savoir, quand un client arrive dans mon business, d'où il provient ? Est-ce qu'il est venu chez moi par l'informatique ? Donc, tu as dû voir, on pose beaucoup de questions. Est-ce que vous êtes venu par Internet ? Est-ce que vous êtes venu parce qu'on vous connaît ? On retrouve souvent ces questions-là dans des questionnaires. Et il y a beaucoup d'activités qui travaillent l'acquisition digitale. comment je vais capitaliser sur cette acquisition digitale pour garder des clients, pour les fidéliser, pour éviter qu'un client s'en aille aussi. Ça, c'est des sujets qui sont assez récurrents. Et puis, après, il y a aujourd'hui toutes les activités autour des chatbots, aussi l'intelligence artificielle, comment je vais faciliter l'interaction homme-machine pour permettre à mon commercial, soit à mon ingénieur, soit même à des médecins, d'être beaucoup plus focalisés sur leur job. Et donc, on va essayer avec l'intelligence artificielle de faire gagner du temps sur des tâches qui sont très souvent chronophages, de l'administratif, de la vérification, pour permettre, on va dire, au métier de se focaliser sur son métier. Tu as des exemples de ce que ça peut faire à un chatbot, par exemple ? Très souvent, on pourrait dire le chatbot de le WSMCF. Tu vois, tu as cette petite fenêtre qui s'ouvre. Alors, même si tout le monde n'est pas adepte du chatbot, les chatbots sont de plus en plus performants. Et tu peux poser ta question sur ton train, comment demander une réservation, comment demander j'ai un problème avec ma résa. Et en fait, ça te permet de ne pas avoir un interlocuteur humain directement et en réalité, sur une tâche qui est soit répétitive, soit à faible valeur ajoutée et aussi un sujet qui va être en réalité très souvent le même parce que tu auras plein de clients qui vont tout le temps te demander la même chose. Oui, je l'ai vu dans les entreprises aussi en interne avec la pause de congé, la gestion RH, la gestion des notes de frais, ce genre de choses, des choses administratives à faible valeur ajoutée qui peuvent être gérées par le robot. Tu me disais aussi, Morgane, quand on discute, tu me dis que la data, ça peut permettre de créer des nouvelles sources de revenus pour l'entreprise. est-ce que tu peux m'en parler ? Oui, parce que la data, quand tu vas mixer des sources de données différentes, que ce soit tes sources clients, que tu vas mixer avec ce qu'on appelle l'open data, donc des données qui sont souvent issues de data.gouv, tu vois, tu veux croiser avec des données d'INSEE, de la météo, des données sirènes, je te dis plein de choses, mais par exemple, le cours du prix du blé aussi, tu pourrais bien aller chercher ça. Derrière, tu vas générer des nouvelles données puisque tu vas avoir croisé des informations qui vont t'en donner une nouvelle et à partir de là, ça va te donner des informations complémentaires pour mieux comprendre ton business et pour trouver des axes de valeur pour ton entreprise et te dire, ah ben tiens, je ne m'étais pas rendu compte qu'en croisant telle et telle source de données ou en allant chercher un comportement, en allant analyser un comportement, je pouvais aller récupérer de la valeur ou récupérer de l'investissement pour mon entreprise. Et tu vois, vas-y. Non, non, je disais, est-ce que tu peux créer des services avec, des produits, enfin, où tu peux les vendre, les données, comment ça marche ? Alors, vendre les données, je pense que ça, c'est fait appel après, déjà, à ton business, à l'éthique de l'entreprise, aussi au règlement RGPD, règlement de protection des données. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, globalement, va être propre à chaque entreprise. Et puis, la vente de données va être légitime pour certaines structures et pour d'autres, on va se dire, il est hors de question qu'on vende des données. Une banque qui va vendre des données clients, je pense que ce n'est pas possible. Là, tu perds la confiance de tes clients et tu ne peux pas te le permettre. Après, il y a d'autres business où, effectivement, c'est le cas et c'est su et il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que sur les services, tu vois, on a travaillé dernièrement sur un algorithme qui va permettre d'affiner un score qui, ensuite, vraiment au bout du bout du travail, va permettre au conseiller qui est dans son agence avec son client de gagner du temps pour ne pas avoir à faire des activités obligatoires et régulières de revue de tous ses clients pour regarder comment ils ont évolué, qu'est-ce qu'il se passe. Et, en fait, il va pouvoir être beaucoup plus focalisé sur les clients importants qu'il doit avoir dans un cadre précis, par exemple, de l'investissement ou du réinvestissement pour ses clients. Et ça, c'est un service qu'on va rendre à l'utilisateur. Après, on va avoir des services qui vont être rendus au client final, donc toi ou moi, dans une banque. Et, par exemple, on travaille sur de l'alerting en temps réel et tu fais une action, tu payes ce que tu veux et tu te retrouves en solde négatif. Eh bien, avant même que tu sois en solde négatif, tu vas être informé que tu vas te retrouver en solde négatif si tu fais encore tel et tel paiement bancaire. Ok, donc c'est des exemples d'utiliser la data pour servir des services additionnels à ses clients, par exemple. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu vois comme tendance intéressante pour l'avenir dans l'environnement data ? Je pense que les tendances, elles sont, déjà, elles sont propres aux métiers dans lesquels on utilise et on valorise le big data. Ok. Dans la banque, on va essayer au maximum de travailler sur l'acquisition digitale, de travailler sur la connaissance de ses clients et sur un meilleur accompagnement de ses clients. Tu vois, tu tombes en fente, tu as envie, tu reçois une grosse somme d'argent parce que tu as un héritage. Essayer d'être le plus proactif possible pour pouvoir répondre le mieux possible à tes besoins. Ok. Et du coup, qu'est-ce que, si je veux terminer là-dessus, quand on est un dirigeant et qu'on ne s'y connaît pas trop en data, par où on commence, à quoi on doit faire gaffe et qu'est-ce que tu conseilles de faire pour s'y mettre, utiliser la data pour du coup générer du revenu et du business additionnel ? Pour moi, quand on est dirigeant et qu'on veut se lancer vraiment sur le big data, c'est essayer de ne pas voir trop grand et déjà, avoir une vision un peu stratégique de là où on a envie d'aller dans son business. Je m'explique. Ce n'est pas se dire je vais me lancer dans le big data parce que tout le monde fait du big data. Moi, j'aurais même tendance à dire que tout le monde fait du big data depuis bien longtemps en réalité et qu'on ne se lance pas dans le big data. Tu vois, n'importe quelle entreprise a des données, a une plateforme informatique et croise des données. Peu importe ce qu'elle fait, elle fait, en fait, des analyses data. Donc, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Après, pour moi, c'est de dire qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher aujourd'hui parce que ça a un coût de se lancer sur des technos big data et donc, il ne faut pas forcément tout le temps répondre au champ des sirènes et à ce qu'on voit chez les copains mais plutôt se dire je veux me lancer dedans parce que je me rends compte que je ne maîtrise pas suffisamment par exemple ma connaissance client ou au contraire, je la maîtrise très bien mais on n'est pas très bon sur les services additionnels et mettre de l'énergie là-dessus. Je pense qu'il vaut mieux d'abord choisir un petit périmètre qui va permettre de se mettre un pied à l'étrier sur des technologies big data qui va permettre de se poser des questions sur les plateformes et d'y aller progressivement parce qu'une plateforme informatique ça coûte très cher et après aller chercher des ressources juste parce que c'est tendance d'avoir des data engineers et des data scientists je pense que ce n'est pas la peine. Et donc il vaut mieux prendre le temps de poser sa stratégie data et de faire quelque chose de progressif tu vois à la fin de l'année je veux qu'on ait fait ça l'année prochaine je veux qu'on ait fait plus de 30% sur nos services additionnels et ou je veux qu'on ait mis un chatbot parce que je veux que toutes les actions récurrentes tu vois de mon service après-vente ne soient plus gérées par mon service après-vente parce que mon service après-vente se focalise sur le rappel de mes clients qui génèrent X chiffres d'affaires à l'année par exemple. Ce que j'aime bien et c'est rassurant et c'est pour ça que je disais en début d'épisode que les non-mateux ne s'inquiètent pas c'est que voilà finalement la stratégie data c'est la stratégie business d'abord c'est quel client je veux gagner en plus comment je les fidélise et est-ce que je peux faire en sorte que mes équipes soient plus productives plus efficaces et du coup peut-être voir certaines charges un peu masquées comment je peux les déléguer à des robots quoi donc super moi ça me donne ça me donne carrément envie de toute façon Morgane on va juste mettre toutes tes descriptions dans le podcast dans la description du podcast les liens etc est-ce que toi tu as envie de poser une question à ceux qui nous écoutent pour les sensibiliser ou peut-être un challenge aussi pour les motiver à se renseigner un peu plus et à s'engager sur la voie de la data alors déjà pour moi notre challenge quand on n'est pas forcément dans l'écosystème big data ça serait d'aller écouter quelques podcasts tu vois sur le big data ou d'essayer d'aller regarder des choses un peu vulgarisées je te donnerai tous les liens mais je pense à big data hebdo notamment qui est un podcast assez sympa ça dure une heure mais c'est quand même c'est intéressant parce qu'on entend des gars discuter de problématiques big data ça se challenge aussi donc je trouve que c'est une bonne approche pour démarrer et puis après c'est d'essayer surtout de défacraliser ce qu'est la data et vraiment accepter que c'est le métier qui drive la technique et pas l'inverse on a tendance à dire que c'est la technique qui drive alors bien sûr que la technique a son lot à dire mais c'est le métier qui va driver parce que la data je le rappelle c'est une information et donc si c'est une information c'est qu'il y a un métier et il y a un humain derrière qui la comprend bon ben merci comme ça on pourra rétorquer à tous les data engineers scientists comme toi que c'est pas à eux de nous diriger et que c'est d'abord au business de décider c'est top toi Morgane qu'est-ce que sur quelles activités on doit se concentrer quand on est dirigeant d'après toi c'est pas facile comme question parce qu'il y a plein de choses et je pense que pour moi quand on est dirigeant déjà c'est connaître son métier connaître son business quel qu'il soit qu'il soit technique qu'il soit commercial je pense que c'est connaître son business et je pense que pour connaître son business c'est aussi connaître à mon avis les équipes avec lesquelles on travaille et savoir arriver à identifier là où il peut y avoir des points un peu faibles et arriver à presque à s'immerger un petit peu tu vois au sein de différentes équipes pour mieux comprendre son business ben c'est ce que t'as fait toi parce que toi t'as changé d'environnement donc j'imagine quand t'as commencé à travailler dans ces environnements data t'as passé beaucoup de temps avec les équipes de dev etc. sur des sujets que tu ne connaissais pas oui oui moi quand j'ai voulu aller travailler dans le big data donc c'était surtout à la porte data lab courrier quand il a fallu monter clairement j'avais pas le profil j'avais pas les j'étais pas sortante d'école d'informatique j'avais pas travaillé avec un diplôme big data il n'y avait pas tout ça et en fait je me suis battue clairement pour avoir le job je pense que mon chef à l'époque m'a fait confiance et enfin je lui dois clairement je lui dois ce poste et il avait une curiosité déjà du job parce qu'il ne le connaissait pas lui-même il savait qu'on allait le monter mais qu'est-ce qu'on allait en sortir il savait pas il a su faire confiance je crois que c'est quelque chose d'hyper important quand on est dirigeant aussi c'est de savoir faire confiance et en même temps de challenger honnêtement en disant ok je te fais confiance mais sinon en 18 mois il n'y a pas de résultat ce sera terminé et pour moi il n'était pas convivable que j'aille là-dedans sans me former un minimum donc c'est là je suis partie faire l'école 42 donc en piscine pour avoir des bases alors certes je ne suis pas sortie en étant développeur mais c'était avoir des bases être en mesure de lire un code être capable de discuter avec eux ça a été extrêmement formateur et après je me suis mis les mains dedans malgré tout j'ai regardé avec eux je leur ai demandé de me vulgariser des choses et je pense que c'est ce qui à un moment donne aussi une crédibilité alors je ne suis pas du tout data engineer et data scientist et je ne cherche pas à l'être je pense que j'ai acquis des bases qui sont suffisamment solides pour être capable de discuter avec eux non mais tu vois c'est plutôt rassurant parce que moi ce que j'aime bien en recevant des experts comme toi c'est qu'on voit aussi que évidemment quand on est dans le business généralement on est un peu généraliste on ne peut pas être expert surtout et qu'il suffit d'un peu de curiosité et aussi quand même de connaissances bien orientées donc qu'un expert partage avec nous ces tips comme tu le fais pour pouvoir quand même manager une expertise ou un service sur quelque chose qu'on ne connait pas toi du coup dans tout cet environnement de formation et d'immersion est-ce que tu peux nous partager peut-être le meilleur conseil mais aussi le pire conseil qu'on t'ait donné d'un point de vue business Morgane mon meilleur conseil je crois que ça a été écouté c'est le jour où mon premier chef m'a dit écoute écoute ce qu'on te dit en fait écoute ce que te dit un collaborateur écoute ce que te dit un responsable écoute ce que te dit un directeur écoute ce que te dit un client mais du moment où tu écoutes et où tu comprends ce qu'on te dit déjà tu as fait une énorme part du boulot c'est clair et alors revers de la médaille quel est le pire conseil qu'on t'ait donné le pire ça a été impose impose et assiste ton équipe et là non non c'est pas possible alors je pense qu'il y a toujours des moments où tu dois prendre des décisions et imposer mais tu peux pas pour moi tu peux pas passer ton temps à imposer et pour moi un dirigeant un leader c'est pas quelqu'un qui impose systématiquement que tu aies donné un cap imposer une vision et un objectif ça d'accord mais tu peux pas passer ton temps à être derrière ton équipe et à vérifier tout ce que fait ton équipe et à imposer des restitutions à imposer des façons de faire sinon pour brider la créativité des gens alors que t'en as besoin aussi besoin de te remettre en question ne serait-ce que toi c'est par l'autre qu'on se remet en question et puis tu peux pas assister enfin c'est épuisant de passer son temps à assister les gens et puis surtout dans le monde dans lequel on est en train de vivre là post-covid et compagnie mais un monde plein de changements et tout ça semble surtout irréaliste d'avoir des micro-managers donc qu'est-ce que toi tu recommandes pour rester quand même flex pour rester adaptable dans le monde de constant changement dans lequel on travaille aujourd'hui je pense que pour rester flex et adaptable pour moi déjà il faut avoir confiance ce qui n'est pas évident c'est avoir confiance en soi mais c'est aussi avoir confiance confiance dans son équipe confiance dans ses collègues confiance dans son chef aussi confiance dans son et avoir confiance dans son directeur c'est aussi quelque chose d'important et après il faut être curieux rester curieux et puis pas avoir peur de l'échec pas avoir peur d'essayer quelque chose et de se dire bah tant pis si ça tombe à l'eau si ça se casse la gueule si le business bon après tout est relatif bien sûr mais pas avoir peur de se tromper mais toi tu viens d'un environnement où peut-être du coup l'échec l'essai-erreur est quand même plus dans votre ADN alors que dans l'environnement business notamment en France l'échec a toujours pas bonne presse à part dans les articles pour se la péter un petit peu mais est-ce que toi tu peux nous donner des exemples d'échecs qui ont été fondamentaux pour ta carrière et pour ton business bah par exemple des fois dans l'informatique enfin dans les sujets big data tu prends des décisions parce que t'es parce que t'es convaincu t'es persuadé que t'as fait tout le tour de ce que tu devais voir pour mettre en oeuvre quelque chose et puis et puis bah en fait l'avantage de ces métiers là c'est que tu te retrouves par moments dépendant des machines dépendant de ton technologie et en fait parce que tu pensais être réalisable c'est pas réalisable parce que d'un coup en fait bah t'as fait un développement informatique dans un langage bah qui est pas bon par rapport à la cible que tu veux avoir que tu dois tout faire que tu dois tout reprendre et que le résultat qui est attendu bah en fait ton client il est revenu dessus entre temps en te disant bah non mais en fait je veux plus ça et tu t'es planté tu l'as pas anticipé ça et en réalité bah qu'est-ce que tu fais tu vois tu te dis bon bah super on s'est planté et bah non on s'est pas complètement planté on va reprendre des bases parce que dans ce qu'on a fait c'est pas rien n'est à jeter intégralement à la poubelle donc on reprend des choses on essaye de se reposer des questions on essaye de prendre de la hauteur aussi par rapport à ce qu'on a fait et très souvent je pense qu'il faut aller chercher des gens qui quand on veut refaire quelque chose aller chercher des gens qui n'étaient pas là au début pour refaire un exercice de tableau blanc alors c'est parfois hyper frustrant parce que t'as l'impression que t'as fait que des trucs pourris et qu'en fait t'es en train de te dire ah mais c'est trop naze ce que t'as fait alors que si t'étais pas arrivé là on aurait pas pu te le dire ouais et en même temps c'est un bon exercice parce que tu dois de nouveau réexpliquer et très souvent tu te rends compte qu'en fait il y a un truc qui t'a échappé ou que t'as voulu mettre de côté ou t'étais tellement convaincu par ce que tu voulais faire que t'as déroulé quelque chose et peut-être qu'il aurait fallu te poser les questions autrement regarder les choses sous un autre prisme très intéressant faire entrer quelqu'un de nouveau dans l'équation on en parle souvent aussi dans ce podcast mais avec vous aussi les experts c'est que aussi on parle pas toujours le même langage donc quand chacun a son langage on se comprend pas bien avec le client final et on s'auto-convainc des fois de certaines pistes et à tort bon ben top et du moins est-ce que comment tu fais justement toi pour rester curieuse pour rester à la page tu nous as parlé tout à l'heure d'un podcast quelles sont tes sources d'inspiration au quotidien alors oui je t'ai parlé du podcast Big Data Hebdo que j'aime beaucoup après j'essaye de regarder de faire une veille en fait assez régulière sur les technos bon ça c'est des choses plutôt informatiques et dans mon domaine et ensuite j'essaye aussi de suivre des personnes inspirantes par exemple j'ai regardé bon des femmes parce que je trouve que la place des femmes dans l'informatique n'est pas toujours facile donc j'essaye aussi d'aller voir des femmes inspirantes il y a Maud Bailly pour moi qui fait partie un peu de mes de mes mentors alors j'aimerais bien qu'elle soit mon mentor elle ne l'est pas mais en tout cas on va lui demander si elle nous écoute profite-en pour faire passer le message c'est ça mais tu vois c'est la fiduio d'accord et pour moi c'est une femme hyper inspirante dans la façon dont elle s'est appropriée le travail de Ciglio bon elle avait un parcours incroyable déjà avant ça mais elle est allée auprès de ses équipes elle est descendue en fait dans la soute de son business c'est une approche moi que j'ai trouvée super intéressante pour un job comme le sien et surtout dans un groupe comme Colette à Port et c'est elle qui avait dit que la diversité est un levier de performance collective et c'est quelque chose pour moi que je trouve absolument génial comme phrase déjà comme mantra et c'est vraiment une approche hyper intéressante donc j'essaye de suivre des femmes dans l'IT comme la Ciglio aussi de L'Oréal qui vont être inspirantes tant par leurs approches que par leurs stratégies et pour certaines ce que je trouve d'autant plus intéressant c'est que elles ne sont pas forcément techniques et technologiques tu vois à la base mais elles vont avoir pris le temps de comprendre le business elles vont avoir écouté et elles ont surtout une stratégie dans leur tête elles savent où elles vont tu vois Maud Baigny c'est celle qui a mis les pianos dans les gares à l'époque où elle était à la SLCF je te dis c'est un tout petit truc mais en fait est-ce qu'aujourd'hui on serait de nouveau avec une gare sans piano je sais pas tu vois même si on entendra toujours Amélie Poulin jouer de façon complètement nulle dans un petit truc qui a notre gare mais tu vois elles sont disruptives les femmes pour employer un mot à la mode en ce moment je trouve qu'elles sont créatives et pour moi il faut dans ton business arriver à être en veille sur des choses innovantes créatrices créatives aussi et écouter d'autres jobs que les tiens parfois je trouve que c'est super intéressant j'aime beaucoup aussi Harvard Business Review pour moi il y a plein d'articles passionnants notamment sur le management tu es trop fan tu connais je trouve ça génial et puis ensuite je suis aussi pas mal ton site Instagram Workitude où je trouve qu'il y a des conseils business qui initialement sont pas du tout je serais pas forcément dans la cible parce que je suis dans un environnement IT et en fait je trouve que c'est génial parce qu'on peut détourner complètement tes conseils pour les appliquer à l'IT et moi j'ai l'impression d'avoir appliqué des conseils plutôt dans des environnements commerciaux à la façon de gérer des projets dans l'IT notamment c'est grâce à toi que j'ai mis en place le measurement bridge grâce à ton post dans Workitude et je trouve ça super bon bah une technique de consultant qui m'avait raconté ça donc je vous remettrai les liens aussi vers le tuto si ça vous intéresse de tester bon bah c'est top du coup Morgane si on devait te résumer en quelques mots ou en peut-être un mantra ou une devise qu'est-ce que ce serait bah comme je te disais le mantra la phrase de mot de Dailly qui est la diversité est un levier de performance pour moi c'est vraiment quelque chose à retenir et et d'autant plus quand on travaille en équipe et moi je travaille en équipe tout le temps je trouve que ça se vérifie et qu'en fait c'est tellement bien de s'enrichir de profils divers qui vont te challenger qui ont des visions différentes même si parfois c'est un peu épuisant mais je trouve que c'est c'est presque un leitmotiv quoi entoure-toi de gens différents bon bah top et il y a beaucoup de gens différents qui nous écoutent aussi dans notre business communauté donc j'en profite pour vous redire la conversation continue la conversation avec Morgane continue donc Morgane on va continuer à te poser nos questions sur les réseaux sociaux je mettrai tout ça dans la description on pourra te retrouver donc à ceux et celles qui nous écoutent n'hésitez pas à poser vos questions à Morgane et peut-être aussi à demander des tips concernant votre stratégie data ou tous les exemples dont on n'a pas forcément pu parler trop longtemps dans ce podcast Morgane c'était vraiment super de t'avoir avec nous sur cet épisode est-ce que tu veux finir par un dernier petit message à nos auditeurs à notre business communauté déjà merci beaucoup Flavine de l'invitation et je crois que pour finir je dirais n'ayez pas peur du big data vous en faites déjà quel énorme claim je vois que tu as travaillé ton pitch commercial Morgane et c'est trop top bah écoute merci beaucoup et la conversation continue avec toi Morgane et puis sinon je vous dis à bientôt dans les prochains épisodes du board bye merci au revoir et à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021